La séance de questions orales avec débat au gouvernement, au Sénat, a été centrée sur l'accord de prêt qu'enclut le 11 juillet entre le FMI et le gouvernement congolais. Le Premier ministre a rassuré les sénateurs sur la détermination de l'exécutif à respecter les engagements du programme triennal avec cette institution financière monétaire internationale. J'appelle chacun de nous, dans le sens, notre mission, d'agir pour réussir ce programme, qui est notre programme. J'ai lu et j'ai l'impression parce que toutes les mesures que nous avons expliquées, on le trouve dans nos propres documents et on dit que les deux sont effacées. Donc ce travail a continué et notamment parce que nous pensions que le gouvernement est en place, nous demandons des pratiques de guerre pour absolument réussir ce programme. Le président du Sénat a pour sa part encouragé le gouvernement à prendre des mesures nécessaires en conformité avec les exigences du FMI. Tout n'est pas déjà réglé à partir de l'accord, voilà pourquoi il n'y a pas de raison de verser dans l'euphorie. Mais tout est encore à faire et on a dit le plus dur commence. C'est le moment de la responsabilité. Responsabilité à tous les niveaux et nous avons pris bonne note de cette autre déclaration du Premier ministre qui dit « Nous allons mettre en place une équipe de guerre pour réussir le programme ». A cette séance de questions orales, les sénateurs ont aussi soulevé les préoccupations liées entre autres sur le statut juridique de la Société de transport public urbain STPU, la rareté de devises dans les établissements financiers et les textes de création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Clément Mouamba a promis que cet organe sera bientôt mis sur pied.